... Bienvenue au journal sur Radio Horizon. Le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie a sensibilisé ce mardi la population de Davier sur le projet d'aménagement urbain. Plan international et le mouvement de filles Girls Motion ont démarré une campagne contre le mariage des enfants depuis le 1er juin dernier. L'étape de Tchévier a regroupé les chefs traditionnels ce mardi. La Journée mondiale des réfugiés est commémorée le 20 juin de chaque année. Pour l'ONU, il faut les protéger. Merci de nous prêter oreille à le développement des titres. Dans le souci de doter les localités du Togo d'un cadre cohérent de développement prenant en compte les besoins de la population et ceux des acteurs concernés par le développement urbain, le gouvernement togolais, avec l'aide de ses partenaires, a initié des études au cours des dernières années. Ces études ont par la suite permis à plusieurs villes et localités du Togo de disposer d'outils de planification et de programmation urbain. Mardi 19 juin, une délégation du ministère de l'urbanisme s'est rendue à Davie Assommé. Elle a sensibilisé la population sur le projet d'aménagement urbain qui concerne 2 213 hectares au sud-ouest du Zio et au nord-ouest d'Aguenivey. Kofi Kouma Dake, directeur général de l'urbanisme, du développement municipal et de la cartographie. Vous savez que le problème foncier est devenu maintenant un casse-tête chinois pour tous les Togolais. Et c'est pour résoudre ce problème que le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a pris toutes les dispositions pour que l'Assemblée nationale puisse adopter tout récemment le nouveau code foncier. Avant, nous procédions à l'aménagement, justement, ou bien au lotissement de façon individuelle. Chaque propriétaire demande à ce qu'on aménage son terrain. Mais on a constaté que ça entraîne souvent des conflits. Vous allez voir que des rues de 20 mètres ou bien, de largeur bien précise démarrent bien à un endroit donné, se rétrécit à la fin. Et finalement, finit par devenir un cul de sac qui crée des problèmes donc au riverain de ce cul de sac. Il vaut mieux maintenant faire ça de façon globale pour que nous puissions prendre en compte toutes les programmations des équipements sociaux collectifs sur des étendues assez grandes. Ça permettra donc de cerner les problèmes sociaux de la population et en même temps régler les problèmes techniques. Depuis plus de 5 ans, le canton de Davier est en proie à un problème foncier. Double vente, destruction des maisons, expulsion des terres, etc. Pour M. Kofikouma, toutes les dispositions sont prises. Cet aménagement va favoriser une harmonie dans l'occupation foncière et aussi offrir un cadre de vie décent à la population. Ce n'est pas la première réunion que nous faisons avec les populations de la localité. Nous étions ici il y a déjà de cela trois mois. La zone que nous voulons aménager n'est pas la même zone qui avait connu ce problème parce que la zone-là était déjà occupée. Nous, nous voulons maintenant pallier ce problème en devançant les événements, en planifiant l'occupation de façon à ce que, quand les gens viennent s'installer, qu'ils sachent où se trouvent les rues, où se trouvent les réserves, où est-ce qu'il faut construire, où est-ce qu'il ne faut pas construire et quels sont les lieux réservés par excellence à l'agriculture qui est la base même de notre subsistance. Voilà pourquoi nous sommes là. La population l'a bien reçu. Ceux qui l'ont compris, l'ont compris. Mais hélas, vous savez que sous tous les cieux, il y a des gens de toutes catégories. Pendant que d'autres comprennent, d'autres sont là pour s'aboter. On ne va pas s'arrêter. Au contraire, on doit s'évertuer à leur faire comprendre le bien fondé de l'opération. Kofi Kouma Dake, directeur général de l'urbanisme, du développement municipal et de la cartographie. Edo Koumlan, le directeur de cabinet du ministre de l'urbanisme, revient ici sur quelques avantages de ce projet qui va être exécuté à Davie. Quand l'aménagement sera fait, nous aurons une voirie bien tracée. Parce que vous savez, le plus souvent, quand on va dans nos agglomérations, vous avez des rues qui commencent à 20 mètres, 30 mètres et qui redeviennent pratiquement des venelles de 10 mètres, de 8 mètres. Parce que vous voyez, le tracé de la voirie sera net. Nous n'aurons plus de ces problèmes. Tout le monde aura à identifier son domaine et nous dira tel dont on n'aura plus les problèmes de double vente, etc. Quand l'aménagement sera fait, la viabilisation, il est plus facile d'avoir son titre foncier parce qu'on aura identifié les uns et les autres. Les propriétés seront identifiées parce que le travail sera réalisé dans les règles de l'art. Nous venons d'écouter Edo Koumlan, directeur de cabinet du ministre de l'urbanisme. La rencontre de sensibilisation sur ce projet d'aménagement urbain qui concerne 2213 hectares a connu la participation du préfet d'Uzio, des autorités administratives, des chefs traditionnels et des habitants du canton de Davie. Etienne Kodjokadévi, préfet d'Uzio. Nous avons appuyé tout simplement le ministère dans sa démarche actuelle qui vise à aménager au préalable les terrains qui peuvent servir ou qui peuvent devenir des terrains urbains. Notre message toujours, c'est celui-là, d'être coopératif. Il faut que la population puisse prendre tout son calme, écouter tout le message que nos amis du ministère de l'urbanisme leur apportent. Et c'est dans ce sens que notre souhait le plus grand serait que M. le ministre soit là une prochaine fois. Et si ce serait rapide, ce serait bien. Comme ça, les populations pourront être beaucoup plus rassurées et là, s'approprier du projet et participer à son exécution. C'est tout ce que nous souhaitons. Etienne Kodjokadévi, préfet d'Uzio. Rappelons qu'une rencontre prochaine est prévue dans les jours à venir et va connaître la participation du ministre de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie. La voix d'Uzio. Au Togo, le mariage des enfants demeure une pratique en cours dans certaines communautés. Malgré le dispositif légal existant, le mariage des enfants persiste avec de graves conséquences sur les enfants, en particulier les filles. Conscient que le mariage des enfants constitue une violence à l'égard, surtout des filles, et pour lutter contre ce fléau, une campagne nationale de lutte contre le mariage des enfants est organisée dans tous les chefs lieux des régions du pays. Sous l'impulsion de plans internationaux et du mouvement de filles, Girls Motion. La campagne a démarré le 1er juin 2018 et vise à interpeller les acteurs concernés sur le mariage des enfants. La phase finale de la tournée a été organisée à Thévié ce mardi 19 juin où les chefs traditionnels ont échangé avec les représentants de plans internationaux Togo et ceux de l'action sociale sur la place des chefs traditionnels dans la protection des enfants. Mohamed Tchakala, conseiller en influence plan international Togo, nous donne des précisions sur la stratégie de campagne. Cette stratégie de campagne a 5 volets. Le premier volet, c'est le volet de la campagne médiatique. Les filles du mouvement des filles, Girls Motion ont monté des sports radio et télé. L'autre volet de cette campagne, c'est le suivi des engagements de Togo Le Cropé. Dans le cadre du renforcement de la lutte contre le mariage des enfants, les chefs traditionnels et religieux sont retrouvés en octobre 2016 à Togo Le Cropé pour prendre des engagements additionnels. Ceux qu'ils ont déjà pris à Notcher en 2013 qui étaient plutôt liés à la protection de l'enfant globalement, mais des engagements additionnels à Togo Le Cropé en octobre 2016 spécifiquement consacrés au mariage des enfants. Et dans ces engagements, ils ont réaffirmé leur engagement de s'engager suffisamment contre le mariage des enfants. Donc ils ont fait une analyse d'abord du contexte socio-culturel de notre pays et ensuite du contexte religieux à la fois chrétien et musulman qui a révélé que normalement aucune pratique ni traditionnelle ni religieuse ne soutient le mariage des enfants. Et que c'est justement une mauvaise interprétation des pratiques traditionnelles, une mauvaise interprétation des concepts religieux. En septembre 2017, des engagements ont été pris pour la protection des enfants parmi lesquels la responsabilité de la chefferie traditionnelle. Mohamed Tchakala nous l'explique. Parmi ces engagements, il y a entre autres la lutte contre les pratiques néfastes pour le mariage des enfants et notamment la promotion de la scolarisation des enfants. Donc l'Union des chefs traditionnels du Togo étant membre des partenaires de cette campagne a décidé de faire le suivi de la mise en oeuvre des engagements de Togo de la Corpée. Donc ils ont opté pour faire des rencontres régionales avec un échantillon de chefs traditionnels du Togo pour pouvoir faire avec eux le point de ce qu'ils sont en train de faire dans le terme de mise en oeuvre des engagements. Et donc le constat qui se dégage, c'est que la plupart des chefs ont entendu parler des engagements. Très peu connaissent le contenu, leurs responsabilités qui sont engagées. et certains n'ont pas entendu parler de cet engagement. Donc pour nous, c'est important de connaître ce point-là parce que pour mettre en oeuvre un engagement, il faut le connaître. Donc c'est en même temps une occasion pour nous de faire une large diffusion de ces engagements et faire en sorte que les chefs cantons se l'approprient et commencent vraiment à intensifier la mise en oeuvre de ces engagements. Mouramel Tchakala, conseiller en influence au plan international Togo. Le préfet Dizio a pris part à cette campagne de sensibilisation. Il a évoqué les conséquences du mariage précoce de la jeune fille et a ajouté que selon le Fonds des Nations Unies pour la population, 25% des femmes âgées de 18 à 24 ans ont été mariées avant 18 ans. Etienne Kodjokadevi. Dans notre pays, comme dans la plupart des pays africains, l'enfance fait face à de nombreux défis de non-respect de leurs droits qui, très souvent, compromettent son épanouissement. Dans cette frange juvénile, les jeunes filles subissent encore plus d'actes de violations de leurs droits, dont celui du mariage. Au Togo, bien que le mariage des enfants ait connu une tendance à la baisse, ils continuent à faire cours dans nos communautés. Ainsi, cette pratique a pour conséquence la non-jouissance des filles de leurs droits de l'éducation, le faible niveau de scolarité, sans oublier les dommages physiques et émotionnels liés à la vie conjugale, notamment à la maternité. Je voudrais citer, entre autres, les pathologies du bassin, les fustules obstétricales, et j'en passe. Etienne Kodjokadevi, préfet du Sion. Selon le conseiller en influence Plan International Togo, les objectifs de la tournée sont atteints. Mohamed Tchakala. Au terme de la tournée avec les chefs traditionnels du Togo, on se rend compte que cette prise de conscience de leur responsabilité vis-à-vis de la lutte contre le mari des enfants a été effective. Les débats ont été très intéressants. Les critiques aussi, à l'endroit de l'État, de tous les autres acteurs qui devaient normalement apporter leur partition de la lutte contre le mariage, les critiques ont été vraiment positives. Donc pour nous, l'objectif de la tournée a été atteint parce que pour l'heure, tous les représentants des chefs cantons ont pris connaissance des engagements du Togo. Et c'était d'abord un élément fort. Ils ont compris le contenu, ils ont même mesuré avec gravité leur responsabilité dans la protection des enfants. Et donc, ils ont pris le ferme engagement de pouvoir restituer le contenu de ces engagements aux autres chefs cantons de leur préfecture, au sein, en utilisant le cadre du conseil préfectoral des chefs traditionnels de chaque préfecture pour restituer et puis étoffer maintenant le plan d'action qui va comporter les actions qui vont être mises en oeuvre pour pouvoir réussir à la mise en oeuvre de ces engagements. Mohamed Tchakala, conseiller en influence au plan international Togo. Écoutons les impressions de quelques chefs traditionnels à la sortie de ces échanges. La rencontre a été très riche. Nous avons appris beaucoup de choses. Et nous osons dire déjà, comme certains l'ont souhaité, qu'il y ait une répétition de ces rencontres pour enrichir nos connaissances. Nous apprécions surtout la façon dont l'équipe a traversé tout le pays du Nord au Sud. On est conscients que cette information a pénétré à peu près toutes les régions du Togo. Nous souhaiterions que prochainement le système soit ainsi. Ça va informer plus de gens et quand on sera à la restitution, on remettra encore plus d'autres à l'écoute de ce qu'on est venu faire aujourd'hui. Je ne pourrais que remercier aussi vivement l'équipe tournante afin que prochainement ça puisse aller encore mieux que ce qu'on a fait. Rappelons que cette campagne nationale est initiée par l'Union des chefs traditionnels du Togo, l'Union chrétienne, l'Union musulmane, le ministère de l'Action sociale, le mouvement des jeunes filles Girls Motion en partenariat avec Plan International Togo. Togui Agokoli 4 est le président du Conseil national des chefs traditionnels du Togo. Il est à la tête des échanges entre les acteurs sociopolitiques et la cheferie traditionnelle. La Voix du Zio Que feriez-vous si vous étiez contraint de quitter votre foyer ? C'est à cette question qu'Antonio Coutourez, le secrétaire général de l'ONU, invite à toutes et chacun à réfléchir ce 20 juin, Journée mondiale des réfugiés. Je cite, « En cette Journée mondiale des réfugiés, nous devons tous réfléchir à ce que nous pouvons faire pour aider ces personnes. Je suis profondément préoccupée de voir que de plus en plus, les réfugiés ne bénéficient pas de la protection dont ils ont besoin et à laquelle ils ont droit. Nous devons rétablir le régime international de protection des réfugiés. Aujourd'hui, aucune communauté ni aucun pays offrant refuge aux personnes qui fuient la guerre ou la persécution ne devraient se retrouver seules et sans soutien. Cette année, un pacte mondial sur les réfugiés sera présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà présenté un extrait du message au secrétaire général de l'ONU à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés commémorée le 20 juin de chaque année. Et pour clôturer ce journal, nous vous rappelons chers auditeurs que la Journée des Martyrs va être commémorée ce jeudi 21 juin. À Thévié, une cérémonie de dépôt de gerbe va se dérouler au Monument aux Morts à partir de 6 heures. Et c'est tout pour ce journal. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Présentation, c'est Rafi Niovo, réalisation, Florent Kodjotje, le rappel des titres. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du cadre de vie a sensibilisé ce mardi la population de Davie sur le projet d'aménagement urbain. Plan International et le mouvement de filles Girls Motion ont démarré une campagne contre le mariage des enfants depuis le 1er juin dernier. L'étape de Thévié a regroupé les chefs traditionnels ce mardi. La Journée Mondiale des Réfugiés est commémorée le 20 juin de chaque année. Pour l'ONU, il faut les protéger. La patience et le silence sont les meilleurs remèdes contre la colère. Proverbe danois. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada pour la France. La Journée Mondiale est un programme de la France. La Journée Mondiale et de l'habitat que nous devons faire de l'endroit où 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 nous devons faire de l ou du ton nou fweÉ ga inquényan ou bo po fweï ya nade kawo me ple to go djou fya o fe ra choucho go ak ple jichotsr o rà o de noumède de godè do ade toumè le de nyigmafè nou tov vwoo m koude ava roukô de de vifè sonredewoun wa na si a si dje gòme tjou de nyigman fê anyen ré nou tó o me so go leasty adena ma sa fê nkeke e wwag bevayya wounou bladaw lety adena fe nkekewy a chè kèà Le Tivyena fougonou tome gomek pola ou. Na mounou pokpo rachoutchou ou be. Ouade nou mena djoufia ou ple. Di chose ra ou koude. Dodo vovo si ou le tome. De a faro rode de vifo sronde de ou. Togboui dijon le detou e woli a. Apla ou gakle djoufia. Signe djoufia ou fo 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 a menon la. Denou me koude. Ou anak ple efe tado di nou. Ni on moun pokpo. E yire nyan ouviu togboui gombo. Le Dapango. Vavavre région de la kara. Vavre région centrale. Vavavre plateau per région. Ekba. Nye le tchari djima. Nnou oum le tchevye. Ple jion maritimbe. Togboui gombo. Ke nyan ti enemi storasi. Le tchama djima. E nye nyan pe de vio. Pe sronde de kaba. Kaba. E ko me khopwe y ne dje. E wakpo be nyan emabe de vio. A denye nyan ou. Dye nyan tchou vio. Wadesson. E ke nyan emabe sronde de a. E se. We be. Oma adachi. E nyan emabe. On amanti. E nyan emabe. E nyan emabe. Togboui gombo. E nyan emabe. E nyan emabe. E nyan eme. 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 Nous sommes en train de faire des vies, 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 des vies. Nous sommes en train de faire des vies. Nous sommes en train de faire des vies. Nous sommes en train de faire des vies, des vies, des vies, des vies, des vies, des vies. Nous sommes en train de faire 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 des vies. Et nous sommes en train de faire des vies. Nous sommes en train de faire des vies, des vies. Nous sommes en train de faire des vies. Yannou Touméjikwala Tegbede Doudouadji, de Djoukwape Gomesese Dego. Mi ba bo Davye, Djoukwa Ndeya, yemye Founounan, yo proje ye 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 de, o tchok bo nonde Davye di. Annykban yo katanele, Davye me kle, agwebe Domo Dome, gogge Jirudwa be, e di ataw, me itawa, ame si ame toye, ne gwenye le me kwa, e tolava, akko gomare toa di. Mi, mi obo boare kachan, Tegbede, otrop bo djoukwa, Davye Dukwa ke kek le fyao, yo ba trofou nonde di. N Podhe Dungwuwa, Mamelo, Koggevala, Ye Mwa acabo begge. Yannou Touméjiwa kachan, dennuwa dukwa mo te douj kiwa webpage, ka wo se serde, akko di nant就, kwe dam yawa, atle compare Aminibabwa Nianti, akkwa oba, yimmabwa, juka, ame bo koc-bo to, le finmabwo, yoplaimba wawadan, yawpa Kwa annykbalayosi, uwerciepene, ohpwa dboyila. anyaman yo kogbonone yo, eme ma vainyi nneyou, ena abo ou kodjoviire, wwa, eme nuwa, ... ... ... Le Afetoy Chefe Nyanou Dede Noua, Do Do Anya, Do Do Nyui, Si Yakpede Jukon, Le Gougedeme, Le Anyigba Nyawome. Nous avons un projet de Kogba Bulombo, Le Anyigba, Le Tarakpe Vé, Le Notea, Ouame Itole, Le Nene Gwinga Yicho, Tougoulou, Ouame Anakwa, Ouade Toa Ambe Oumanawa, Le Bekbekwede Miyanchi, Amere, Matoua, Noviyagom, Le Le Saingbala, Le Noviyagom, La Labrano, De Oumato, Zrekakou De Toye, Yakpede Miyanchi, Cibarabana, Foomeo, Kurata A, Tut J'ai dit qu'il y a eu de l'éman dans une personne. J'ai dit qu'il y a eu de l'éman et la personne n'a eu de l'éman de l'éman C'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça. pas je m'enlède pour t'enlède l'église. Ce qui se passe des dialyses avec l'AS. Si je t'ai dis de l'AS, et que je t'ai dis de l'ASA, avec l'ASA et l'ASA, n'aimais que des SEPA... Le CHO, alors c'est que l'ASA... Et la DVIDE L'ANI SS... C'est gratuitement pour le CHO. Si je t'ai dis de l'AAPIDE LESH, leshérales portent des VIOLES. Je t'enlède pour l'AAPIDE LESH, et que je me souviens de ma biené. jessica wé dossier ade go jessica wé l'associance il m'a souhaité des biogobots les bébés via la corolle via via l'affaire non c'est vivé qu'on pouvait aller lier chez l'air l'acte com pour fin de bout d'oie bbcc à sur la forme et abonne alors quoi fau pour la teneuvée des viettes Je crois qu'il est au-delà de la이었ée. on va à la cour et on n'a pas à ta et on me n'a ni wana lisa d'armo amy sonne la bée a nous d'y a la main tivoua on y a son et si on va n'y a ni wana lisa il a son pob et a de ke tonkou n'a tion m'inawa to tion son donk a fichuwa le kwele l'hivyak bwaya mbwido wade odane il n'y a be doa odane vwa mwana la menti ou ne vana wala n'wa tike wala n'wede karamo wala wala n'wada wala n'wbasa wala n'wada wala n'wpoye dji kwa hantan la nwede kaka car ils essayent de faire une délustration. Ils travaillent par un autre, ils voulaient à un autre… ils voyaient leur travail. Ils voyaient leur état de repos pour délustre. Ils en ont un comme c'est où ils ne se sentent leur emmenu. Ils se sentent leur tablique, ils ne me rendent plus que bien. C'est pour les gens qui me regardent les désirs. Si ils ont des désirs, ils ont des désirs. J'ai des désirs. Le sol en fait, Inutiles, ils n'ont pas l' 추ц guess. Puis, ils ont des pays qui utilisent le monde qui est venu et qui a un pays qui est venu. À ce moment-là, ils n'ont pas été venu et ils allaient, ils ne peuvent pas suivre, puisqu'ils sont pasacks de société. Ils n'ont pas la fois qu'ils ont écrit bien. Ils ne peuvent pas faire des questions. Ils sont venus à la tête. Ils peuvent pouvoir les faire de leur destination. Ils ne peuvent pas être venu, ils ne peuvent pas parler. Ils ont peu de temps pour les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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